Ce journal vous est offert par le FPI, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de choisir BC Télévisions pour vous informer, mesdames, messieurs, apprisons les sommaires de ce journal. Le président de la CENI, Korné Nanga, sera devant les députés nationaux le 9 avril prochain pour rendre compte de sa gestion du cycle électoral 2012-2019. Les femmes toutes tendances confondues ont fait un sit-signe ce vendredi devant le palais de la nation à Kinshasa pour plaider leur intégration dans les gouvernements de l'Union Sacrée. Le président élu du Niger, Mohamed Bazoum, a prêté serment ce vendredi 2 avril à Niamey en pleine crise. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le premier ministre, Sama Lukonde, a accordé une audience au directeur général de la SNEL avec qui ils ont évoqué la desserte en électricité. Mais avant cela, le chef du gouvernement avait eu en tête à tête avec le directeur PI de la Banque mondiale, mais aussi avec l'ambassadeur de la Suisse en République démocratique du Congo. De quoi ont-ils parlé et les males réponses avec Stella Hachema ? Pas de réponses pour le nouveau locataire de la primature, Jean-Michel Sama Lukonde, qui a reçu en audience jeudi 1 avril 2021 à l'hôtel du gouvernement, le directeur PI de la Banque mondiale, le directeur général de la SNEL et l'ambassadeur de la Suisse en RDC. Avec le directeur PI de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Jean-Christophe Caret, le question lié au partenariat, lié en cette institution de Brighton World à l'État congolais, était au menu de cette rencontre, notamment la manière dont la Banque mondiale va accompagner le nouveau gouvernement, surtout dans les secteurs sociaux, puisque c'est l'une des priorités du chef de l'État. L'appui de la gratuité, de l'enseignement dans les secteurs primaires, mais aussi la question sur la stabilité de l'Est. En deuxième lieu, le Premier ministre Sama Lukonde s'est entretenu avec le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL, Jean Bosco Cayombo, sur l'amélioration des conditions de vie de population dans la fourniture en énergie électrique. Enfin, la possibilité de consolidation de la coopération entre la RDC et la Suisse a été au centre de la réunion entre Roger Danzer, ambassadeur de la Suisse en RDC, et le patron du gouvernement congolais. À l'Assemblée nationale, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Cornel Nanga, comme nous l'avons annoncé au sommaire, a annoncé que lui et son équipe seront devant les députés les vendredis 9 avril prochains pour rendre compte de leur gestion du cycle électoral 2012-2019, suivant Cornel Nanga dans cet extrait. Comme nous le savons, la session parlementaire a été ouverte le 15 mars dernier, et un débat républicain est en cours en rapport avec les réformes électorales et le quatrième cycle électoral, donc le quatrième cycle électoral qui va nous conduire aux élections de 2023. Ces débats républicains méritent que la CENI vienne donner des éléments à la représentation nationale, et parmi ces éléments c'est entre autres l'audition du rapport général des élections qui partent, du processus qui partent de 2012 jusqu'à 2019, mais aussi donner des recommandations en termes de perspectives pour les réformes qui se préparent. C'est de cela qu'il était question. Nous avons donc retenu la date du 9 avril prochain. La CENI devra présenter son rapport général à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 28 de la loi organique de la CENI. Toujours dans le même chapitre, mais cette fois-ci, au Kassai oriental, sachez que le gouverneur Jean-Maoui Jamoutiba a été destitué par les députés provinciaux qui l'accusent d'incompétence et d'opacité dans la gérance. C'était au cours de la plénière du jeudi 1er avril dernier. Alice Kabango pour les détails. Sur 17 élus provinciaux présents à la plénière, 13 ont voté pour sa destitution. Bien avant sa déchéance, le gouverneur Jean-Maoui Jamoutiba, qui était attendu à l'Assemblée provinciale ce même jour pour présenter ce moyen de défense au sujet de grief porté à sa charge, avait sollicité huit jours pour venir se défendre. Il faut signaler que les députés provinciaux avaient été empêchés en décembre 2020 d'examiner cette motion suite à la présence d'un grand nombre d'éléments de la police envoyés devant le siège de l'Assemblée provinciale par le gouverneur. Et c'est là, avant que le président Yves Kadima soit convoqué à Kinshasa pour rencontrer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Gilbert Canconde. Il faut préciser que l'Assemblée provinciale accuse le gouverneur Jean-Maoui Jamoutiba de mes gestions d'incompétences à la tête de la province et d'avoir embauché 104 agents fictifs dans son cabinet. Et au Sud Kivu, six députés provinciaux ont déposé jeudi dernier une pétition contre trois membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Selon les sources concordantes, l'initiative vise le président de cet organe délibérant, Loamira Zakari, le rapporteur Amani Kamandajak, ainsi que le rapporteur adjoint Bambou Malite Job. C'est un reportage de Christelle Guenda. Une déposition de la pétition contre trois membres du bureau de l'Assemblée provinciale a été signée jeudi 1er avril 2021 par six députés provinciaux. Il s'agit du président Loamira Zakari, le rapporteur Amani Kamandajak et du rapporteur adjoint Bambou Malite Job. D'après un de pétitionnaires, David Moumbalama, c'est dans les soucis du changement de l'intérêt de tous qu'il faudrait faire un nettoyage avant tout et promouvoir l'union sacrée dans la province. Rappelons que la pétition est l'initiative du député provincial Placide Moinda de l'AFDCA. Elle intervient après l'ouverture de la session de mars dans laquelle le président de l'Assemblée a eu à critiquer la gestion du gouvernement provincial. Et du côté de Kinshasa, les députés provinciaux sont à leur tour conviés à prendre part à une séance plénière qui aura lieu le lundi 5 avril. Il sera question d'examiner la motion des défiances adressées contre le président de cet organe délibérant à savoir le pasteur Godefroy Mpoye. Christelle Guenda pour les détails. Dans un communiqué officiel du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les élus sont invités à prendre part à la séance plénière prévue pour le lundi 5 avril dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cette séance aura pour l'ordre du jour l'audience et l'examen de la proposition des résolutions et des déchéances du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godefroy Mpoye. Rappelons qu'un total de 17 députés provinciaux de Kinshasa ont signé une pétition contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godefroy Kadima. Il est réproché au pasteur-président l'opacité et l'incompétence dans sa gérance. Autre chose à présent, dans la province de Litori, huit rebelles ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo FRDC la nuit du jeudi 1er avril à ce vendredi 2 avril 2021 dans les villages de Kota Okola, en territoire de Mambasa. Plus de commentaires avec Alice Kabango. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé la neutralisation de Ouirebel ADF la nuit du jeudi à ce vendredi 2 avril dans le village de Kota Okola, en territoire de Mambasa, dans la province de Litori. La nouvelle a été relayée aux médias de Béni par les secteurs opérationnels Grand Nord à travers son porte-parole. Votre armée a neutralisé Ouirebel ADF. C'était lors des opérations menées dans la région contre les éléments ADF par les éléments phares d'essai de la 200009e 10 régiment qu'en prie de l'ascendance sur l'ennemi, a fait savoir le lieutenant Anthony Mualouchaï. Il a ajouté que quatre armes AK-47 ont été également récupérées par les forces de défense congolaises. Notez que ces exploits interviennent quelques heures après le massacre de plus de 30 civils dans le groupement Batangimbo de la région de Mayamba-Beux à Béni, où plus de 50 civils sont également pris en otage jusqu'à ce jour. Situation épidémiologique de la COVID-19 en République démocratique du Congo, les bulletins de l'équipe des ripostes indiquent et que 18 nouveaux cas ont été confirmés dans 15 à Kinshasa, la seule journée du jeudi 1er avril. Les détails avec Alice Kabango. La situation épidémiologique de la COVID-19 en République démocratique du Congo pour la journée du jeudi 1er avril 2021 est la suivante. Le pays a enregistré 18 nouveaux cas confirmés dont 15 à Kinshasa, l'épicentre de la maladie, et 3 dans la province du Nord Kivu. Aucun nouveau décès n'a été enregistré pour cette journée. 4 personnes ont été déclarées guéries des centres de traitement et parmi les personnes suivies à domicile à Kinshasa. Le cumul des cas est des 28 0217 dont 28 0216 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 745 décès et 25 512 personnes guéries. Rappelons que le test COVID-19 est gratuit pour tout le monde en République démocratique du Congo. Cependant, le test des voyageurs est payant à 30 dollars. Une solution en voie d'être trouvée pour la réhabilitation de la route nationale numéro 1 entre Kinshasa et Kikwit. 72 millions de dollars américains ont été décaissés par la Banque africaine des développements BAD pour les travaux. C'est ce qu'a annoncé le représentant de la RDC à cette institution financière, le professeur Freddy Matungulu. Stella Achema nous en dit plus. Bonne nouvelle pour les pratiquants de la route nationale numéro 1, Kinshasa-Kikwit, coupé en deux au niveau des Massamuna, mercredi 31 mars 2021, après une forte pluie. La Banque africaine des développements BAD va décaisser 72 millions de dollars américains pour les travaux de sa réhabilitation, a affirmé le professeur Matungulu, administrateur de cette institution financière pour l'Afrique centrale, sur son compte Twitter. Projet de réhabilitation de la route Kinshasa-Kikwit, montant 72 millions de dollars, attribution du marché en phase finale, suivi du lancement imminent des travaux, agence d'exécution, office des routes, comme on peut lire sur le compte Twitter de Matungulu. Rappelons que cette route est d'une importance capitale car elle facilite également l'évacuation de produits agricoles vers les centres de consommation. En outre, la route nationale numéro 1 dans le Kwango est reliée avec plusieurs autres provinces dont Kinshasa, Kuelu, Kassai, Kassai Central, Kassai Oriental, Lomami, Olomami et Lualaba. Et puis, les femmes continuent de faire la pression pour leur représentativité au sein du gouvernement Samaloukonde. Ce vendredi 2 avril, les femmes, toutes tendances confondues, ont fait un sit-in devant le palais de la nation à Kinshasa pour exprimer le ras-le-bol. Sophia Zahorati et Généros Isengo y ont été pour les comptes des BC Télévisions. Elles se sont donné rendez-vous à la place des évolués dans la commune de la Goumbé. Ces femmes ont ensuite marché dès la venue de la Libération, ex-24, en se dirigeant vers le palais de la nation pour réclamer les 30% réservés à la femme dans les prochains gouvernements. L'une parmi les responsables de ces sit-in explique. Déterminées à intégrer au gouvernement de l'Union Sacrée, ces femmes expliquent que rien n'est tard pour que leurs revendications soient prises en couple. Il n'est pas encore trop tard aussi longtemps que la publication n'a pas été rendue, le gouvernement n'a pas été rendu public. Et donc, quand même à la dernière minute, les femmes devront être, devront currées. Notez que ces femmes ont été autorisées léger du 1er avril 2021 par le gouverneur de la ville, Gentil Nugubilambaka, pour ses sit-ins. Cette manifestation avait pour objectif de soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, et le Premier ministre, Samalou Kondi, qui tiennent à la présence de femmes au prochain gouvernement, ont ajouté ces femmes. En dehors de nos frontières, le président élu du Niger, Mohamed Bazoum, a prêté serment ce vendredi 2 avril à Niamey, en pleine crise, deux jours après une tentative de coup d'État, et au moment où, ce pays est frappé par le pire attaque djihadiste de ces dernières années. Plusieurs chefs d'État africains ont assisté à la prestation des serments de Mohamed Bazoum, un très proche du président sortant, Mohamedou Youssoufou. Notez que le passage de relais entre ces deux présidents est le premier entre deux présidents démocratiquement élus dans un pays à l'histoire marquée par les coups d'État. Poursuivons ce journal avec la lecture de la Revue de presse. Merci de poursuivre les informations avec la Revue de presse que nous ouvrons avec ce titre de Forum des AS, représentativité des femmes dans le gouvernement Sama, les chefs des partis appelés à se faire violence. Depuis près d'un mois, la sortie du nouveau gouvernement à RDC défie tous les pronostics. Dans l'opinion, l'impatience monte. Des supplications vont dans tous les sens, des langues s'édillies, des tribunes s'ouvrent et s'éferment. Bref, on assiste à une sorte de foire aux questions qui ne dit pas son nom. Du côté de la très présidentielle citée des lignes africaines, s'observe un silence radio. Comme quoi, les Congolais devraient encore prendre leur mal, mais pendant combien de temps ? Toutes les nigmes sont donc là. Cependant, des généraux 4 étoiles de la nouvelle majorité parlementaire attribuent ce rétat dans la formation du gouvernement Savalou Kondé à la difficulté que prouvent certains nouveaux alliés du président Félici Sekeli à représenter les critères établis dans le choix de leur candidat ministrable. Les critériums apprenant prévoient la représentativité des femmes dans ce premier exécutif national des lignes sacrées de la nation. Poursuivons avec ce titre de la radio-capi qu'assaille près de 900 enfants en situation difficile à Bakwa-Kengue alerte une ONG. Au moins 890 enfants vivent en situation difficile près des violences ethniques entre Kuba et Nuluwa dans la localité de Bakwa-Kengue disputée par les provinces du Kassaï et du Kassaï central. L'alerte a été lancée jeudi 1er avril par les coordonnateurs de l'ONG Enfants Avenir Pierre Bibombé. Cette localité a été récemment les théâtres d'affrontements communautaires Mertruyé. Pierre Bibombé parle de plus de 90 personnes tuées et plusieurs milliers de déplacés. Mesdames, M. Bouclos interview de presse avec ce titre d'actualité. CD Fizi Ouvira Mouinga La Grande-Bretagne salue l'engagement de communautés à œuvrer pour la paix et promet de soutenir la suite du processus. La Grande-Bretagne a appuyé l'organisation du dialogue intercommunautaire à Kinshasa sur la situation sécuritaire dans le haut et moyen plateau de Fizi Ouvira et Mouinga au sud Kivu. Emily Maltman ambassadrice de la Grande-Bretagne RDC a salué l'engagement des représentants des communautés à travailler pour la paix et pour la stabilité de cette partie du pays. Emily Maltman a promis le soutien de son pays pour la suite du processus et souhaite qu'une mission soit effectuée à Fizi Ouvira et Mouinga en vue d'écouter les différentes couches sociales. C'est tout pour cette revue de presse. Merci et au revoir. Ici s'achève ses journales dont voici le rappel des titres. Le président de la CENI Korné Nanga sera devant les députés nationaux le 9 avril prochain pour rendre compte de sa gestion du cycle électoral 2012-2019. Les femmes toutes tendances confondues ont fait un Citzine ce vendredi devant le palais de la nation à Kinshasa pour plaider leur intégration dans les gouvernements des lignes au sacré. Le président élu de Niger Mohamed Bazoum a prêté serment ce vendredi 2 avril à Niamey en pleine crise. Fin complète de cette édition d'information. Merci à vous qui nous avez suivis. Bon week-end chez vous en compagnie des programmes d'ABC Télévisions. Ce journal vous a été offert par le FPI pour des promotions de l'industrie votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.